coucou tout le monde j'espère que vous allez bien en fait aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu particulière que je souhaite mettre en place depuis un moment qui est une vidéo blabla et je vous explique alors en fait de quoi j'ai envie de vous parler j'ai envie de vous parler des lectures dites contraintes je vais vous expliquer de quoi je parle déjà qu'est ce que moi j'appelle une lecture contrainte et pourquoi j'ai envie de vous en parler d'où la réflexion est venue et quelle réponse peut-être on peut apporter alors j'entends lecture contrainte non pas les lectures que nous nous pouvons avoir au niveau des blogs au niveau de des chaînes que parfois l'on classe dans cette catégorie quand on a trop de service presse ou qu'on s'est mis des pâles trop importantes et qu'on n'arrive pas à en venir à bout et où du coup on n'est plus dans la spontanéité on a envie de lire ce bouquin mais on dit non non parce que je me suis prévu non stop c'est pas ça j'ai envie de vous parler des lectures contraintes qui sont liées aux études donc finalement cette vidéo elle s'adresse à tout le monde mais particulièrement j'ai envie de dire aux collégiens aux lycéens donc aux adolescents voire aux étudiants et bien entendu à leurs parents à tous ceux que ça peut ça peut toucher en les enseignant peut-être je ne sais pas mais voilà ça me tenait à coeur pourquoi pour deux raisons le cheminement de penser c'est que en fait depuis plus d'un an maintenant je fais de l'accompagnement scolaire auprès de d'enfants et de jeunes on va dire de 8 à 16 16 ans donc c'est très large et on aborde des matières très diverses et que je me suis rendu compte que entre le travail scolaire que ils ont à fournir tous les jours en classe et à la maison et avec les lectures imposées par les professeurs de de français la lecture prend une dimension contrainte c'est pour ça que je nomme cette vidéo contrainte et que on oublie ou même on n'a jamais connu parfois la lecture plaisir et ça m'a rappelé une époque que j'ai traversé aussi et qui reflète peut-être pas ce que je vis maintenant puisque je lis beaucoup et que et ce depuis pas mal d'années mais quand même moi littéraire de mon état en première avec un bac de français important à la fin de l'année je me suis retrouvée avec des lectures qui ne me déplaisait pas forcément mais qui me prenait tellement de temps dans leur analyse dans l'apprentissage de de tous les codes un de d'un travail littéraire que ce soit sur les la stylistique le travail méthodologique bref à une époque je j'ai arrêté mes lectures doudou mes lectures chouchou qui pouvait s'appeler alice de caroline queen qui déjà s'appelait marie gins clark et c'est polar qui pouvait aussi être déjà du régime des forges bref un panel de lecture déjà assez large et qui moi prenait une place énorme pendant les étés les week-ends et en première ça a été difficile ça a été difficile parce que déjà je passais énormément d'heures en classe à étudier des oeuvres donc je devais les lire avant pour enrichir sa culture il fallait en lire d'autres et donc là je vous parle de classique et ce qui s'est passé à cette époque c'est que j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance d'avoir un père qui était prof de français et qui s'est rendu compte que je prenais de la distance avec mes lectures mes lectures plaisir et qui un jour m'a dit bah viens en fait viens on va aller chercher des bouquins où tu vas te faire plaisir et ça a été mon époque où le roman policier a pris une place extrêmement importante parce qu'il me permettait de sortir petit à petit de l'impression d'être contrainte à lire donc ça c'est mon cheminement de pensée puis je me suis dit que sur cette chaîne j'avais pas uniquement envie de vous parler de ce que moi je lis de ce que les autres lisent et me donne envie de lire mais aussi de tout ce qui tourne autour de la lecture et cette problématique là je l'ai donc rencontré avec mes petits bonhommes au féminin comme au masculin parce que c'est vrai que j'ai vraiment tenté de leur dire que la lecture c'était pas juste lire un texte qu'on comprend pas tout de suite répondre à des questions non c'est pas ça c'est autre chose avant ça mais c'est un travail de longue haleine qui est difficile à porter pour en avoir discuté avec marilyn qui est elle même professeur mais en lycée elle elle a de superbes méthodes pour pousser ses élèves à s'intéresser à d'autres livres qu'elle va leur faire étudier parce que programme et j'ai trouvé sa démarche formidable en fait de faire un peu à la crier un peu comme nous on le fait de proposer des bouquins d'en faire le pitch et de les prêter et ça c'est un engagement de profs mais que forcément je ne retrouve peut-être pas de partout pas auprès de tous les profs et puis après j'ai discuté justement avec certains de ces petits de ces petits coeurs que je suis donc je vais citer romain je vais citer sarah qui commencent tous les deux avoir des lectures obligatoires donc ils m'ont fait des réflexions qui sont assez intéressantes c'est à dire que romain par exemple a aime beaucoup lire certains livres mais des livres qu'il a choisi lui et par contre les livres qui sont imposés à l'école ça lui est très compliqué parce que c'est un univers qu'il n'aime pas forcément en fait ça lui plaît pas donc au delà de l'aspect grammatical et bah il se il s'emmerde un on va le dire comme ça et puis par contre sarah une réaction que je trouve très intéressante aussi elle m'a dit oui mais ça dépend des années parce que quand elle était en sixième elle s'est payé des lectures voilà même moi j'en voudrais pas à mon âge et on a pu buter dessus parfois et puis cette année changement de prof en cinquième et du coup elle se retrouve avec des lectures qui sont beaucoup plus plaisantes donc là la contrainte elle existe beaucoup moins cette réflexion là elle est elle est bien pensée quand on a 13 ans et je trouve que elle rappelle que les professeurs ont quand même un rôle à jouer dans le fait de nous donner goût à la lecture et de ne pas nous priver de ce goût et de ce plaisir en fait du coup quelle piste de solution pour vous parents pour vous qui peut-être être face à cette problématique actuellement ne pas faire de blocage ou si vous en faites un essayez donc d'en parler avec des personnes autour de vous qui peuvent peut-être avoir d'autres réactions et justement nous sur sur les blogs sur sur booktube on essaye de vous proposer des livres de votre âge ou même un peu plus âgés suivant suivant ce qu'on lit et bien peut-être que ces lectures si elles vous tentent il faut vous jeter dessus parce que si vous commencez à lire quelques pages vous allez peut-être être à paix et c'est pas grave si vous lisez que deux trois pages tous les soirs parce que vous êtes fatigué parce que c'est pas grave vous allez continuer le week-end vous allez continuer pendant les vacances et vous allez séparer la lecture obligatoire pour l'école de la lecture que vous vous avez choisi que vous allez retrouver un jour parce que les études c'est pas indéfini en fait donc ça c'est une première piste de réflexion après moi je m'adresse aussi aux enseignants bien sûr que les classiques c'est important que c'est ça fait partie de notre patrimoine mais pourquoi ne pas intervertir avec d'autres d'autres lectures j'ai quelqu'un de ma famille mylène qui m'a expliqué que une prof s'était inspiré d'harry potter pour tous ses cours donc ces élèves sont séparés en quatre parties comme les quatre maisons de poudlant et ils reçoivent des hiboux pour faire les devoirs et rien que cette façon ludique de faire les choses leur donne envie ils arrivent avec le sourire le matin en classe et ça pour l'instit pour l'enseignant c'est un bonheur donc à vous qui avez nos enfants nos cousins nos soeurs nos frères toute la journée ou une partie de la journée en classe n'oubliez pas que la lecture c'est un plaisir ça l'est certainement pour vous il faut transmettre ce plaisir même à travers des textes qu'on étudie il ya toujours des choses qui sont plus agréables ou en tout cas qui peuvent être ponctué par d'autres lectures plus sympathiques moins réfléchis plus populaire dans le bon sens du terme dans le sens pas réservé à une élite en fait il ya sûrement d'autres pistes de réflexion et je je vous je vous demande presque de ne pas hésiter en commentaire à la suite de cette vidéo de donnez vous vos pistes de réflexion vos pistes d'action parce qu'il y a des associations aussi qui oeuvrent un pour pousser à la lecture je pense à lire et faire lire mais il y en a plein plein d'autres et du coup voilà dites nous en commentaire parce que je pense qu'on est plein à se poser cette question dites nous en commentaire vous comment vous avez fait avec vos enfants comment vous avez fait pour vous maintenant ou peut-être il ya déjà quelques années comme j'expliquais tout à l'heure pour moi parce que je crois que c'est une question qui est très importante la littérature jeunesse et je crois la deuxième plus grosse vente dans les librairies et c'est tant mieux c'est tant mieux parce que ça veut dire quand même que nos enfants lisent contrairement à ce qu'on pense par contre je ne voudrais pas que ce soit uniquement certains qui lisent mais que tous puissent avoir accès à d'autres types de lecture je j'espère que vous avez compris le but de mon propos si vous avez des questions n'hésitez pas non plus à les poser j'y répondrai avec grand plaisir et puis voilà je pense que je vous retrouverai pour d'autres types de vidéos que je vais appeler des thémas je vous en ai promis il y en aura sur harry potter donc des choses un peu plus légères il y en aura aussi sur l'histoire des choses un peu plus lourdes aussi parce que voilà j'ai envie tout simplement et j'espère que ça vous aura donné envie de réagir réfléchir agir je vous fais plein de bisous je vous souhaite donc de très belles lectures à tous et je vous dis à tout bientôt ciao ciao